Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 brûlerez au feu. Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et ça, c'est dans un endroit où je vais se trouver, effectivement. Il dit, mais regardez, comment vous... Parce qu'ils ont dit, mais enfin, pourquoi je dois avoir mon bâton ? Pourquoi je dois avoir la ceinture, effectivement ? J'ai dit, mais enfin, si je dois manger, je ne mange quand même. Ah oui, tu peux manger, c'est une manière ou une autre, mais comment Dieu a eu... En fait, ça, c'était la préparation comme Dieu préparait son peuple pour que les jours-là, ça soit... Parce qu'il a dit bien, parce que c'était les jours, effectivement, où ils devaient se rémémorer. Donc, il fallait qu'ils puissent se souvenir, effectivement, de ce jour. C'est pour ça qu'ils avaient les reins. C'est ça, effectivement, Dieu, et les bâtons à la main, et puis on a hâte, effectivement. Alors, on dit, verset 12 dit, mais cette nuit-là, cette nuit-là, c'est dans la nuit, donc, parce que, regardez bien, on peut dire, mais nous sommes dans la nuit, effectivement, évidemment, on doit avoir les reins sains, et puis les bâtons, effectivement, sont dans la nuit. Il dit, non, cette nuit-là, il dit, cette nuit-là, parce qu'on me dit, mais non, la nuit, on mange, on ne peut pas dormir. Il me dit, mais faites ce qu'ils vous demandent et pouvoir faire. Il y en a très bien. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai donc des jugements contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira donc du signe sur les maisons où vous serrez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Regardez bien ce qu'il a dit, effectivement. Il a d'abord donné la manière dont il voulait, d'abord, parce que c'est vrai, tu peux te précipiter, parce que tu peux dire, bon, ben, je peux tuer une chèvre, enfin, je vais donner simplement une vieille chèvre, par exemple, qui est déjà vieille, effectivement. L'important, c'est que je prends le sang, et puis je mets sur le lenteau. Oui, tu peux mettre le sang sur le lenteau, mais quand l'ange va venir, effectivement, passer, mais il va tuer ce qui est chez toi. Ah oui, bien sûr. Il a dit que le sang s'évera le signe, mais ce n'est pas n'importe quel sang. Ah oui, bien sûr, on peut dire, mais je peux même tuer ma vache, effectivement, je prends, puisqu'on a dit que le sang s'évera le signe, je tue ma vache, et puis je mets le sang dessus. Mais quand l'ange allait passer, mais bien sûr qu'il allait rentrer chez vous. Ah bien sûr que oui. Ah bien sûr que oui. Pourquoi il allait rentrer ? Ce n'est pas parce que c'est le sang des vaches qui est sur le toit, parce qu'il a vu des sangs. Non, il y a un sang particulier, parce que pour que ce sang-là soit agréé de Dieu, il fallait respecter les conditions. Ah oui, monsieur, oui, madame. Ce n'était pas que tu as été prendre même le sang d'une poule. Il dit, c'est quand même le sang, je mets le sang d'une poule sur le toit. Dieu n'a pas parlé de poule. Dieu n'a pas parlé de vache. Non. Et puis, ces sangs en question devaient être en fait de... Puis, on a bien dit, il fallait qu'il soit gardé, parce que ta vache, tu peux la prendre dans la prairie, effectivement. Mais c'est ici d'être gardé quelque part, pendant quatre jours. Il a dit, bien dit. Sans défaut. OK. Il y avait des conditions qu'il fallait remplir d'abord, parce que pour que les sangs en question puissent avoir de la valeur. Ah oui, c'est pour ça que on ne fait pas les choses de la manière dont nous pensons pouvoir le faire. Tous les hommes se ressembleraient. Les animaux, comme par exemple les poules, comme par exemple les vaches, comme ça, pas, même les chevals. C'est pas un cheval. Il dit, ah, il dit qu'ici, quand les destructeurs passent, il verra les sangs, quand je verrai les sangs. Ah, il va quand même, je vais quand même les sangs, effectivement, quand tu ne vas pas avoir les sangs. Non, messieurs. Ce n'est pas les sangs des chevals, ce n'est pas les sangs, parce que c'est le sang, mais il fallait que l'animal dont les sangs devaient servir, les signes, effectivement, il fallait remplir, remplir les conditions de Dieu pour que... Je dirais que ce mot-là que... Regardez bien, nous pouvons lire avec vous, hein. Il dit, oh, il dit, verset 3, il dit, mais parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Le dixième jour. Donc, il dit que... Il faut respecter, donc, les principes de mois et des jours, effectivement, que Dieu a prescrit. Il sait pourquoi, il dit. Je vois, on dit, bon, ben, c'est la parole, parce que même quand il faut mettre les choses de Dieu en pratique, il faut savoir, effectivement, comment mettre la parole. Comment agir, effectivement, comme Dieu le veut aussi. C'est pour ça que les seignants, même, effectivement, il va beaucoup plus loin. Comme, par exemple, nous le disons, il dit, mais je déteste vos cantiques, et pourtant, tout le monde chante. Je dis, je hais vous, je vais tous s'écrire, vous faites ici, donc beaucoup de choses, effectivement. Parce que, on chante, on chante, on chante, mais il faut chanter comme Dieu voudrait que ça soit chanté. C'est-à-dire que, dans les choses qui concernent Dieu, c'est pour ça que nous parlons, comment est-ce que je peux, moi, me préparer, dans les choses qui concernent Dieu, mon frère et ma sœur, on ne fait pas les choses comme nous, on veut, et surtout, faire très attention parce que, nous avons un adversaire rusé, c'est un démon. Le diable, Satan, il est mauvais. Alors, il est bien rusé quand on dit rusé, il est malin, il est très fin. Il te fait passer toi-même comme le pauvre docteur de toi-même, en fait. Il te fait convaincre par toi-même qu'effectivement, voilà la bonne manière de voir les seuls avec toi, c'est ça, c'est ça. C'est ça le grand danger dans lequel nous nous trouvons, en fait. Et c'est là la pièce dans laquelle aussi on tombe. Et puis, les vierges folles quand ils sont partis, on dit bien folles, tu es un peu foufollé, effectivement, de cette manière, ah, nous pouvons le faire parce que c'était les gens qui font beaucoup de bruit, en fait. Parce que les sages, même dans ces consciences difficiles, effectivement, ils s'étaient toujours. Ce n'est pas quelqu'un qui abroie, ce n'est pas quelqu'un qui crie tout le temps, mais c'est quelqu'un qui sait se maîtriser, la maîtrise de soi, de cette manière, effectivement, la paix. Parce que, vous savez, les diables poussent toujours les gens dans l'expression qu'on dit bien. Et puis, il te pousse, mais tu vois, il a fait, toi aussi, tu te dis avec le sang qui est chaud, puis je vais le faire, effectivement. Nous, les sages se retiens parce qu'il ne veut pas se laisser vraiment porter, effectivement, dans les choses qui avancent. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à pouvoir souffrir, accepter les souffrances, effectivement, comme Christ, notre Seigneur, a injurié et nous rendait point d'injure. Et pourtant, parfois, quand nous, nous sommes dans des situations difficiles et que les gens nous font tellement du mal que vous vous dites, mais ce n'est pas possible que cette personne aille pouvoir me faire ceci. Tu as envie de pouvoir même prier que Dieu qui le fait tombe, que sa famille puisse être brûlée, et qu'il soit consumé parce qu'il vous a fait du mal tellement. Et c'est ça, la nature de l'homme, effectivement. Mais Dieu te ramène à pouvoir dire non, priez pour ce qu'il faut et tu pleures parce que tu souffres, effectivement, dans cette condition dans laquelle on t'a mis par quelqu'un. Et puis, mais Seigneur, si même le feu voulait te consommer la personne, tu ne peux pas prier comme ça. Il faut prier que la paix soit. C'est-à-dire que le Seigneur te met dans des conditions où tu dois arriver à pouvoir penser et maîtriser les choses pas comme le monde, effectivement, mais comme Dieu le veut, la souffrance fait partie, effectivement, des enfants de Dieu. Donc, nous comprenons ici qu'effectivement, qu'il avait bien exigé pour que ceux-là ne puissent pas arriver à pouvoir réellement être aussi passé par aussi par le jugement qui allait se passer, effectivement, à l'Israël. Parmi les hommes, il fallait qu'ils mettent les sangs sur l'éliteau comme Dieu l'avait dit. Mais ce n'était pas n'importe quel sang. Ce n'était pas non plus n'importe quelle manière qu'il fallait voir parce qu'il ne fallait pas du mal. ce n'est sans jamais effectivement aussi. Nous, il faut d'abord prêter attention à comment Dieu veut que j'applique la chose. De quelle manière il veut que j'applique pour que je réalise qu'effectivement qu'ici, là, je suis vraiment prêt. Quand je suis là-dedans, je suis Seigneur, je suis sûr et certain. Quand l'ange va passer pour la destruction, oh, moi, je serai épargné. Quand la calamité viendrait, moi, je serai épargné. comment est-ce que je peux être sûr. Alors, il avait donné donc la foi à l'agneau. Comment il serait comme d'abord vous aimer la foi. Parce que vous ne l'avez pas fait n'importe quoi parce qu'après avoir fait silence avec l'agneau parce que, bon, le sang, il faut d'abord couper c'est le sang de cet agneau-là. Puis, que vous avez fait encore ? Vous allez le manger comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ce sang-là provient de un agneau qui a été bien consacré, mis à part, protégé, 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 protégé. Alors là, quand son sang est posé, tous ceux qui sont à l'intérieur, ils peuvent dormir tranquilles. Ils peuvent être certainement sûrs et certains que rien, rien ne peut leur arriver. Parce que, pourquoi ? Parce que je fais les choses. Oh, j'aime cela. C'est comme, je vais terminer, parce que c'est comme Élie avec le prophète de Bâle. Élie, il a dit rassembler le peuple, effectivement. Il pose la question, il dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous les deux côtés ? Si Bâle est Bâle, allez à Bâle, si Dieu est Dieu, allez à Dieu, le peuple ne répondit rien. Et puis, il dit, mais alors prenez donc un taureau chacun. Prenez le taureau, et puis d'abord, ce qu'il va pouvoir faire, effectivement, mais coupez, mais ne mettez pas le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, sera le vrai Dieu. Ceux de Bâle ont été les premiers parce qu'ils étaient plus nombreux qu'Élie. Élie était les seuls, et ils ont pris, ils ont coupé, ils ont mis, ils ont commencé à invoquer Bâle, ils ont chanté, ils ont prophétisé, ils ont tout fait. Rien, le feu n'est même pas descendu. Élie a attendu, effectivement, vous comprenez, vous savez comment Élie s'est moqué de lui, mais s'il est Dieu, il est peut-être parti en voyage ou en vacances, crier très fort, il va revenir, peut-être qu'il est en train de dormir, il se réveillera. Ils ont crié, ils ont fait le chagélis, ils ont mis des incisions, tout ça, rien. Élie n'a pas invoqué Dieu à midi. Non, messieurs. C'est vers les soirs, effectivement, aussi là, quand le temps est passé, effectivement, il dit, ah, il dit maintenant, puisqu'ils ont tout fait, ils ont tout, ils ont tout invoqué, rien ne s'est passé. Il les a regardés d'abord, il était sûr et certain de sa position. Il savait que la manière dont ils font les choses ici, effectivement, Dieu, les feux ne pourra jamais descendre. Ah oui, mon frère, il faut connaître Dieu. On ne fait pas les choses à des autres pour dire, je te plais parce que je fais ceci. Non, il faut être certain que ce que j'ai fait là, c'est conforme. Alors là, certainement, Dieu agréer, parce que Dieu ne peut pas agréer même s'il dit, je vais te chanter, je vais faire ceci, je vais faire cela, comme je dis moi, je vais aller prêcher. Parce qu'il y en a des gens qui s'en vont pour aller prêcher. Dieu ne les a jamais envoyés, mais ils auront des problèmes sérieusement dans leur propre vie parce qu'eux-mêmes, ils s'attirent la malédiction et la colère de Dieu. Dieu n'est pas comme quelqu'un qui peut mendier les prédicateurs. Non, il s'est choisi lui-même des hommes. Il a eu le choix de choix, effectivement, pour que ces hommes-là soient très sains. Donc, Dieu ne va pas manquer des hommes. Il sait, il sait. Alors, bon, alors maintenant, qu'est-ce que c'est passé ? Qu'est-ce qu'Elie a fait ? Puisqu'ils ont fait, jusqu'au soir, il n'y a plus rien. Dieu n'a pas répondu. Et Dieu peut les ailler rassembler, retourner. La Bible dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Elie a rétabli l'hôtel. Ah oui, c'est tellement vrai. Il a pris les taureaux, il a coupé la mie, il a dit, maintenant quoi ? Versez de l'eau. C'est sûr, pourquoi ? Il a fait les douze tribus, il a rassemblé, comme vous connaissez, effectivement, je ne vais pas rester longtemps parce que j'ai fini pour le temps. Donc, il a rassemblé, effectivement, pour cela, pour toutes les pierres. Donc, je cours pour cela. Il a rassemblé les pierres, il a mis les douze, il me dit, ça fait encore trois, quatre fois, trois fois, effectivement. Ils ont mis, effectivement, au nombre des douze tribus, ça ne me comprenait pas, mais lui savait que c'était les dieux d'Israël. Donc, il a fait, et puis, regardez ce qu'il ailleurs pour pouvoir dire. Nous allons voir avec vous, je pense, c'est dans un roi, et puis nous allons prier, peut-être que nous reviendrons sur cela aussi, après, dans un roi, je pense que, un roi, je pense que c'est là aussi, nous allons lire, un roi, un roi, chapitre 18, voilà, 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 c'est ce qu'on peut vous lire. Un roi, chapitre 18, verset 27, il dit, on va même, tu ne peux pas me te lire un peu plus haut, comme ça dit, verset 26, ils prient donc le taureau qu'on leur donna et les prépareurs, et ils invoquèrent donc le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous, mais ils n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Elie se moque à Dieu et il dit, qui est donc à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Elles crièrent à haute voix et ils se firent selon leurs coutumes, les incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le son coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Elie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, tout le peuple s'approcha de lui. Et Elie rétablit donc l'hôtel de l'Éternel qui avait été donc renversé. Il prit donc douze pierres, d'après le nombre des tribus et des filles de Jacob. Il ne faisait pas les choses en désordre, il savait très bien ce qu'il faisait. Mais donc douze pierres, effectivement, d'après le nombre des tribus et des filles de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit « Israël sera donc ton nom ». Et il bâtit avec ces pierres un hôtel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'hôtel un fossé de la capacité de deux mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau quatre couches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Et il dit « Faites-les une deuxième fois ». Il pouvait le faire une fois seulement. Il dit « Faites-les une deuxième fois » et puis il dit « Faites-les une troisième fois » et il dit encore « Faites-les une troisième fois » et il le fait une troisième fois. Pourquoi ? Il n'a pas demandé qu'on le fasse quatre fois. Regardez très bien ici. Je reviens. Il dit « Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel et fit autour de l'autel un fossé la capacité de deux mesures. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau combien ? Quatre cruches. » Quatre cruches qu'on a remplies. Il dit « Versez-les une fois » « Versez-les deux fois » trois fois. Pourquoi on n'a pas dit quatre fois ? Parce que quatre fois trois ça fait douze. Si il faisait quatre fois quatre ça faisait seize. Vous voyez qu'il fallait être précis dans les choses qui concerne parce que douze c'est toujours le nombre des tribus d'Israël. Ce n'est pas seize tribus c'est douze tribus. Donc quatre fois trois ça fait douze. C'était toujours avec douze pierres. Vous connaissez bien alors il était très bien. Alors il dit c'est ci remplissez et puis l'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Maintenant écoutez bien. Au moment de la présentation de l'offrande Elie le prophète s'avança et dit éternel Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Donc il a fait ces choses conformément à la parole de Dieu à la volonté de Dieu ce que Dieu attendait. C'est pour ça il dit alors il dit réponds-moi éternel réponds-moi en fait que je peux reconnaître que c'est toi éternel qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur la Bible dit et le feu de l'éternel tomba. Dieu ne pouvait que descendre parce que chaque chose était faite selon la volonté de Dieu selon la pensée de Dieu mon frère et ma soeur c'est très important mes frères et soeurs vous qui êtes connectés qui suivez nous avons un objectif tous ensemble c'est de pouvoir atteindre ces lieux effectivement et ces rendez-vous que le Seigneur nous a donnés il est absolument important qu'on se pose la question est-ce que vraiment j'avance comme le Seigneur veut que j'avance est-ce que je me prépare comme effectivement le Seigneur veut que je me prépare est-ce que je suis vraiment prêt je m'apprête effectivement de la bonne manière pour que je sois sûr que quand ce jour là viendra ah oui certainement que je dois m'en aller parce que nous entendons souvent ce que le Seigneur nous a souvent dit dans la scène de Christophe il dit il en sera de même comme autant de l'autre effectivement ici là je viens d'entendre effectivement je vérifie moi-même vous savez autant de l'autre c'était en fait le temps où les hommes avec les hommes ainsi vous connaissez cela effectivement je viens d'apprendre effectivement là que j'ai vérifié parce que le pape a fait une déclaration que l'homme avec l'homme maintenant ils peuvent finir vous comprenez donc bref nous comprenons que nous sommes dans une période où nous rendons compte qu'effectivement que la parole de Dieu elle est vraiment vivante alors il dit mais il en sera les mêmes conseils alors il dit les deux qui seront dans un lit l'un sera pris les deux qui mourront ensemble l'une sera et l'autre ceux qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre sera donc laissé elle a dit que parmi les deux qui marchent effectivement comme le vierge sage et le vierge froid les deux qui seront dans un lit il y en a un qui est fou l'autre qui est sage même s'il a les yeux fermés il est prêt il va il veille à ce que son état mon frère ma soeur ne faites pas de votre vie ce que vous pensez pouvoir faire c'est une vie ce Seigneur l'a dit dans sa parole c'est lui qui voudra sauver sa vie la perdra mais c'est lui qui la perdra à cause de moi la retrouvera c'est-à-dire qu'effectivement la vie que nous avons je parle pour les enfants de Dieu cette vie que nous avons elle n'est pas précieuse elle est précieuse que quand elle sert le Seigneur elle se conforme c'est une grâce merveilleuse de pouvoir réellement se conformer au Seigneur nous sommes notre marche effectivement nous avons beaucoup de projets beaucoup des choses effectivement qui passent par notre esprit effectivement nous voulons faire beaucoup de choses effectivement mais nous devons comprendre une chose qui est très importante ce que Dieu attend de nous c'est la chose que nous devons réellement aussi savoir je termine oui nous allons prier tout de suite je termine oui et ça c'est une parole que nous répétons aussi souvent c'est dans le livre des hébreux des hébreux des hébreux vous le connaissez il dit mais vous avez besoin de la persévérance car après nous voulons juste on lit cela et puis nous le levons vous qui êtes là-bas aussi loin si vous pouvez vous lever ne restez pas dans votre lit mais si vous pouvez aussi vous lever puisque vous êtes en communion avec nous donc il faudra avoir la position de pouvoir s'éteindre de beau aussi pourquoi nous prions ensemble avec vous alors ça c'est dans les hébreux au chapitre 10 et que nous lisons cela verset 36 il dit oh il dit ceci car vous avez besoin de persévérance enfin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qu'il vous est donc promis on ne peut pas obtenir ce qu'il nous est promis si nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu si nous marchons dans les désordres nous marchons comme nous pensons nous ne pourrons jamais arriver alors l'apôtre Paul en chéri encore il dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles nous le dirons vite ici dans Corinthiens 9 et puis pardonnez-moi j'ai lu ça oh et on va prier mon grand on va passer tout de suite ici pour que juste prier et puis nous terminons évidemment parce que nous devons vite rentrer puisque qu'on essaie qu'il y a le couvre-feu et nous devons vite rentrer chez nous pour que nous ayons aussi l'occasion si Dieu le permet de pouvoir nous retrouver encore ici pour que nous puissions alors en Corinthiens chapitre 9 je pense bien cela il dit c'est ici il dit ah verset verset 23 il dit je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part verset 24 il dit n'essayez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous mais qu'un seul remporte les prix courez donc de manière à les remporter et puis il dit mais tous ceux qui courent qui combattent tous ceux qui combattent pardon s'imposent toute espèce d'abstinence et les font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible moi je cours donc non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant l'air alors il nous dit effectivement aussi que mais je traite durement mon corps enfin qu'il soit donc je l'étiens si j'étais de peur d'être moi-même et j'étais effectivement ainsi de suite alors quelque part c'est dans le livre de Timothée je pense que c'est cela alors il dit rapidement cela je pense que je pense que c'est cela juste rapide que nous puissions attendez attendez je pense que c'est cela et je pense que c'est cela et je crois que nous l'avons déjà lu ici mais je vais quand même les trouver il parle effectivement dans cela attendez un instant voilà c'est le Timothée chapitre 2 il dit verset 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 3 il dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé donc il n'est pas de soldat qui s'embarrasse sous les affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé puis c'est ça qui dit et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles donc il faut réellement comme d'avant tandis que quand on remportait les prix couronnent donc une manière à les remportés et l'athlète n'est pas couronné et si on n'a pas combattu donc suivant les règles donc il faut que on suive les règles pour remporter et puis être parce que quand on est couronné ça dit qu'on a remporté la victoire il faut le faire selon les règles pas les règles que toi tu te donnes mais les règles qui sont établies pour par ceux qui ont organisé effectivement aussi les combats ou la course effectivement ainsi que le Seigneur notre Dieu vous bénisse alors nous allons nous lever pour que nous puissions prier que le Seigneur nous accorde son soutien son secours Tendro La voix du Seigneur m'appelle Pente à croire et viens-tuis-moi Je reprends Sauveur fidèle Et voici Je suis à toi Jusqu'où je veux te suivre Dans les bons et mauvais jours À toi pour m'ouvrir et vivre À toi j'ai tu pour toujours Jusqu'où je veux te suivre Jusqu'où je veux te suivre Je suis à toi pour te suivre Jusqu'où je veux te suivre Jésus Et L'agir Même Du monde Et Jusqu'au bout Je veux Te suivre En vivant Et pour tes jours A toi Pour Mourir et vivre A toi Jésus Pour toujours Perder Sa propre vie Consenter Un être Rien Avoir Une seule Envie Aimer Jésus Le Seigneur Jusqu'au bout Jusqu'au bout Je veux te suivre Nous libres Et pour tes jours A toi Pour Mourir et vivre A toi Jésus Pour toujours Jésus 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 Sous-titrage Société Radio-Canada